L'Iran, c'est autre chose, là, parce qu'on sait qu'Israël mène une opération quand même meurtrière en ce moment à Gaza, en réplique à l'attaque du Hamas il y a un an, l'attaque quand même très forte du Hamas, le 7 octobre 2023. Il y a une offensive du côté du Liban qui a fait plusieurs centaines de morts jusqu'à maintenant. Mais là, de voir l'Iran entrer dans le jeu, ça change la donne, Tasha? Oui, ça change la donne. Il faut se rappeler d'ailleurs, comme on vient de mentionner aussi, qu'à travers le Hezbollah, l'Iran envoie des missiles en Israël depuis le 8 octobre, juste après les attaques de Hamas pour soutenir l'Hamas. Ces missiles tombent sur la région du nord de l'Israël depuis ce temps-là. Alors, maintenant, c'est une confrontation ouverte, je dirais. Ça fait que Netanyahou avait raison quand il a parlé à l'ONU que le vrai ennemi ici, c'est essentiellement l'Iran. Et maintenant, c'est évident. L'Israël avait humilié Hezbollah et à travers l'humiliation de Hezbollah, l'Iran, en lançant les attaques de Pajet et ensuite en tuant Nazrallah ainsi que plus de 20 ou 25 chefs d'Hezbollah. Alors, ce n'est pas inattendu, mais ça expose vraiment le vrai conflit qui est avec l'Iran. Et effectivement, Benjamin Netanyahou en a parlé dans un discours très fort qui a été très remarqué devant les Nations Unies. Jacques, est-ce que ça pave clairement ce qui se passe présentement la voie à une guerre régionale? Bien, je ne sais pas si ça pave la région, la voie à une guerre régionale. C'est difficile de prévoir si, effectivement, Israël va réagir puis après, comment l'Iran va réagir. Israël va répondre. Mais moi, je veux quand même revenir parce c'est sûr qu'on peut refaire l'histoire aujourd'hui pour essayer de savoir qui est coupable, qui est responsable. Mais moi, depuis le début, je le dis, je le répète, si les États-Unis, et là, malheur de malheur, on est en campagne électorale aux États-Unis, donc c'est difficile de mettre son pied à terre de façon ferme, claire, nette et précise, mais tant que les États-Unis ne le feront pas, bien Israël va continuer à faire l'Iran, comme il l'a fait la semaine passée, c'est-à-dire quand la France et les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu de 21 jours par rapport à l'agression au Liban, la raison était très simple, c'est qu'on craignait effectivement que l'Iran intervienne comme il le fait en ce moment et qu'il y ait une escalade. Donc, tant que les pays occidentaux et les principaux pays occidentaux ne diront pas à Israël, calmons-nous... Mais l'appel au cessez-le-feu est quand même là, Jacques, mais il n'est pas entendu par Israël. Oui, exactement, mais il y avait l'ambassadeur tantôt, l'ancien ambassadeur du Canada en Israël qui disait, c'est qui qui mène le jeu? Est-ce que c'est les occidentaux ou c'est Israël? La réponse est claire, c'est pas les occidentaux, c'est Israël. Mais pendant ce temps-là, les États-Unis financent, appuient et arment Israël pour continuer à faire ce qui se passe en Palestine depuis... pas depuis le 7 octobre, là, depuis 50 ans. Comment les États-Unis doivent se positionner? Ils se positionnent clairement, Martine, du côté israélien. C'est la position historique et c'est la position très claire aujourd'hui. En même temps, il y a ces appels au cessez-le-feu. Il y avait un appel à la désescalade du conflit, notamment, particulièrement au Liban, dans les derniers jours. À partir de maintenant, comment les Américains se positionnent? Bien, on l'a vu aujourd'hui, il se range derrière Israël. Bien que j'écoutais tantôt le porte-parole du Pentagone faire son point de presse et il a dit, bon, écoutez, on va voir... parce qu'il se faisait questionner à savoir, est-ce que vous allez embarquer dans la riposte avec Israël? Et il disait, on va voir quelles seront les intentions d'Israël. Alors, clairement, on sentait dans son discours qu'on ne souhaitait pas nécessairement que l'escalade se poursuive, mais je pense que tout le monde est au courant. Vous avez parlé tantôt d'un appel à cesser le feu. Malheureusement, il y a personne qui décroche le téléphone. Il y a personne qui répond à l'appel au moment où on se parle. Et ça, c'est un problème. Puis je suis assez d'accord avec Jacques qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose, une intervention ou quelque chose de plus important, appeler ça musclé ou peu importe, dans la diplomatie internationale pour mettre fin au conflit. Parce que force est de constater, vous l'avez mentionné tantôt, Gérald, même l'ONU, même à l'ONU la semaine passée, on n'a pas été capable de trouver une solution, ne serait-ce que temporaire. Donc... Je comprends. Mais à partir du moment que l'Iran envoie des missiles sur le territoire israélien, est-ce que l'appel, Tasha, à un cessez-le-feu est encore approprié dans les circonstances? Non. Et si on veut revenir il y a 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis? L'Iran est devenu une théocratie absolument brutale en 1979. Iran a pris des otages américains. C'était tout le débâcle qu'ils ont vécu pendant 180 jours, je pense. Puis il y avait un Canadien, finalement, qui était responsable de sauver ou de tenter de sauver ces individus-là. Ce conflit entre l'Iran... L'Iran est voué à la destruction non seulement d'Israël, mais aussi de l'Occident, de l'Ouest, des États-Unis en particulier. Alors, il n'y a pas vraiment de négociation avec l'Iran. Je pense que le message s'est envoyé, malheureusement, c'est que vous nous frappez, c'est la force qu'on va déployer. C'est ça qu'Israël a fait. Et les États-Unis, aussi, avec grand intérêt à détruire Hezbollah. Hezbollah a tué des centaines d'Américains dans des attaques à Beyrouth dans les années 80. Ils ont attaqué de façon terroriste depuis plusieurs bases américaines. Alors, cette guerre-là, dire que les États-Unis subventionnent... Bien, les États-Unis sont en guerre essentiellement aussi par les proxies, comme on l'appelle, depuis ce temps-là. Est-ce que les États-Unis doivent aller plus loin? Là, on comprend que les États-Unis ont aidé à intercepter les missiles, mais doivent-ils s'engager dans un conflit militaire direct avec l'Iran? Tasha, Jacques et Martine? Tasha, Jacques. Écoutez, on espère que non, que ça ne va pas venir à un conflit direct parce que oui, c'est une escalation. Présentement, le conflit, c'est entre Israël et l'Iran. Je doute fortement que l'Iran va frapper aux États-Unis. S'il le faisait, s'il faisait quelque chose de ce genre-là, oui, ce serait une guerre ouverte. Mais pour le temps, il limite ça à ce conflit-là. Jacques? Depuis 1947, on assiste à un conflit entre Israël et les Palestiniens et les Palestiniennes. Ça, c'est la réalité. C'est le narratif historique. Malheureusement, depuis l'échec des accords de Oslo, on est incapable de stabiliser la région. C'est vrai que l'Iran intervient. Tasha a raison. On pourrait dire aussi que l'Iran est soutenu par la Russie. Parce que lors de la guerre civile en Syrie, l'Iran, les Russes étaient alignés sur le régime de Syrie. Donc, les États-Unis n'ont pas d'intérêt sur un escalade. D'abord, parce que c'est la région du pétrole et l'Occident a besoin de pétrole. Et on ne veut pas d'affrontements non plus avec les Russes. Ça, ça m'apparaît évident. Le tiers du pétrole mondial, c'est dans cette région-là, Martine. Mais il faut trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Si on n'en trouve pas, ça ne se calmera jamais. Martine? Je suis assez d'accord avec Isk. Tasha et ce que Jacques ont dit. Je pense que les Américains n'ont pas intérêt à s'immiscer dans le conflit au point de dire... Au point de s'engager militairement. Non, c'est ça, exactement. Puis on le sentait tantôt dans le discours aussi du porte-parole du Pentagone qui était très... qui demeurait très prudent sur l'intervention américaine et sur les intentions, dans le fond, des États-Unis pour la suite des choses. Alors, Jake Sullivan dit qu'il y aura de sévères conséquences. Joe Biden a donné l'ordre à l'armée américaine d'aider Israël à se défendre contre l'attaque lancée par l'Iran et d'abattre les missiles. Et les États-Unis sont prêts à apporter un soutien défensif supplémentaire à Israël. Nos forces restent en position pour fournir un soutien défensif supplémentaire et protéger les forces américaines déployées dans la région. Anthony Blinken a dit que c'était totalement inacceptable et que le monde doit condamner l'Iran. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.